Pour la première fois depuis l'adoption d'un corps européen de garde-frontière, le 6 octobre dernier, les ministres de la Justice et de l'Intérieur se réunissent afin d'aborder les questions de migration. L'occasion de faire le point sur cette nouvelle agence, mise sur pied en moins d'un an. La nouvelle agence pourra faire appel à une réserve de 1500 garde-frontière et à des équipements techniques que les États membres devront mettre à disposition dès décembre 2016. Selon le ministre autrichien de la Justice, cela ne va pas assez loin. L'agence pourra également intervenir sur les frontières de l'UE, dans un pays débordé par un flux massif de migrants. Pourtant, si l'agence a été au départ taillée sur mesure pour la Grèce, il est encore moins réaliste d'imaginer qu'elle puisse se déployer dans des grands pays européens, comme en France ou en Allemagne. Enfin, la mise sur pied de cette agence prendra du temps et dépendra en grande partie de la mise à disposition des moyens promis par les États membres. Tout ne va pas se faire en un mois parce qu'il faut recruter, ça prend déjà minimum 6 mois. L'augmentation de budget, ce n'est pas juste en 2 mois que ça va se faire, ça va se faire durant 3 ans. Il y a ce qu'on appelle les études de vulnérabilité qui sont des études de test pour voir si les frontières tiennent la route. On ne peut pas dire qu'en mars ou en décembre prochain, tout sera opérationnel. Pour vraiment voir si l'agence fonctionne, si tout ce qu'on a prévu marche bien, etc., c'est soit la prochaine crise, soit on va dire d'ici 2 ou 3 ans le temps de la montée en puissance. Cette avancée ne résoudra cependant pas à elle seule la crise des migrants. Malgré l'urgence, il n'existe pas encore de solidarité européenne face à la répartition des réfugiés en Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada